Justin Trudeau ne s'en est pas seulement tenu à une pause humanitaire dans son adresse, son discours au Médial, il a aussi condamné les gestes et propos antisémites en forte hausse au pays. Le prédicateur Adil Sharqawi fait sûrement partie des personnes visées par le premier ministre, mais il se défend, lui, de propager des messages de haine. Andy Saint-André. Adil Sharqawi se retrouve encore une fois sous les projecteurs. Il n'y a pas eu le mot juif prononcé. Et sur la défensive. C'était une condamnation claire de la violence, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité exercés par l'armée d'occupation sioniste contre la population de Raza. Pour le prédicateur, ce discours prononcé en octobre dernier à Montréal n'était ni un appel à la haine, ni un appel à la violence. J'ai appelé Dieu, j'ai prié Dieu et j'ai le droit de le faire en tant qu'imam, en tant que musulman. Il a tenu à rectifier le tir au lendemain, des vives réactions que ses paroles ont provoquées à Québec. C'est de l'incitation à la haine, à la violence. Moi, je compte sur les policiers pour faire leur travail. J'invite la population à porter plainte s'ils considèrent que ce sont des propos qui sont haineux ou qui incitent à la violence. L'imam controversé dénonce qu'il qualifie de campagne de diffamation. Il parle de fausses accusations de la classe politique. Il n'y avait pas d'appel de violence parce que c'était une prière pour Dieu. de Québec, à Ottawa. C'est un discours haineux et dangereux. Quant à moi, ça dépasse la ligne criminelle. Les réactions fusent de toutes parts. Est-ce que c'est criminel ou est-ce que ce n'est pas criminel? Je vous le dis d'emblée, ma lecture à moi, c'est criminel. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent des choses inacceptables à travers le monde, y compris ici au Canada. Par rapport à des charges criminelles et des poursuites pénales, ça, c'est la police et le service des poursuites pénales qui vont prendre les décisions. Justin Trudeau lance un appel général au calme. Si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux... pas juste s'entendre, mais s'écouter, bien, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher? Nous avons à nouveau multiplié les démarches pour rencontrer Adil Sharkiaoui, le principal intéressé, ne nous a jamais rappelé. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.